Le spectacle, Dialc, c'est pour vendredi et samedi Théâtre Mme 5. Hukouma Show. Hukouma Show. Hukouma Show, exact. C'est osé. Ça fait peur. Non, mais il y a rien. On est un pays, alhamdoulilah, libre. On peut dire ce qu'on veut. Et je crois que c'est le moment de commencer à parodier un peu ce qu'on a toujours. Et je crois que c'est une bonne chose pour le gouvernement aussi. Parce que ça ne fait qu'augmenter son buzz. C'est une bonne chose. Saïd, je suis venu ici. Je suis venu à l'aider au premier. Je te jure, j'ai toujours espoir à ce gouvernement qui est vraiment honnête, qui est sérieux, qui bosse. On voit ça. Bien sûr, il y a des petites lacunes d'ici là. Et nous, on n'attend que ces petites lacunes pour en faire des parodies. Et c'est ça, c'est tout un autre profit. Mais j'ai toujours eu de l'espoir. J'ai encore de l'espoir. J'espère qu'ils vont se rattraper pour les années à venir. Et ça t'empile par un mois, avec un an. Parce qu'il y a un bilan de l'âme de la Choukouma Chou. C'est ça qui me donne le droit, c'est ça qui me donne le droit de critiquer et de parodier. Alors, on a fait un extrait qui tourne sur Internet. Je pense que c'est l'extrait du spectacle Choukouma Choukouma Choukou. C'est un spectacle écrit par les Marocains, par tous les Marocains. Bien sûr, c'est écrit par tous les Marocains. C'est-à-dire que ce que je dis dans mes spectacles, « Moi, je suis un fils de peuple et où le Tchab, c'est de là où je m'inspire en ailleurs. » Bien sûr, c'est eux qui me donnent les idées, c'est eux qui me disent « Voilà, il faut parler de ça, il faut parler de ça. » Et à un certain moment, avec plein de sujets, il faut simplement les structurer et donner un spectacle. Et c'est ce que je fais. Et je dis que mon spectacle, mes spectacles sont écrits par le peuple, par Chab.